Alors l'été approche, est-ce que c'est une période où vous lisez plus de livres que durant l'année ? Oui, normalement oui, c'est une période où forcément on a plus de temps, donc on est plus porté à lire. Concrètement, je préfère plutôt les classiques de la littérature aux œuvres contemporaines. La lecture, elle se fait partout. Elle se fait dans la rue, sur les murs, dans la pub, dans les magazines, dans les mangas, la BD. Donc j'encourage tout type de lecture. Je suis prof de français, donc pendant l'année je lis pour mes élèves. Et pendant les vacances, c'est pour moi. Pendant l'été, je peux faire une heure ou deux par jour. Plutôt roman et plutôt roman de penseur qui envoie un message. Je suis professeure en lycée, professeure d'économie, donc c'est pour ça que je suis obligée de lire, pour me tenir au courant de beaucoup de choses. Mais là, c'est un autre type de lecture pendant l'été, c'est vrai. J'en ai pas mal à la maison, mais en fait, je ne les lis pas vraiment, je feuillette, mais ça ne m'intéresse pas tellement les magazines. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que vous mettez en place cet été pour la lecture ? Oui, alors là, en fait, c'est une mise en avant de notre catalogue d'été avec des titres très différents. Est-ce qu'il y a un style de livre qui se démarque durant l'été ? Le polar marche très bien. Le polar, la littérature sentimentale, les comédies aussi. Pas mal de comédies. Vous avez une sélection justement ici de livres détente. C'est vraiment des livres légers, plutôt féminins, qu'on emporte, qu'on lit sur la plage, au soleil. Quelque chose de gay, c'est vraiment ce qui fonctionne. Et le polar aussi, parce qu'on a toujours besoin de frissons, en été comme en hiver d'ailleurs.